Bienvenue dans un nouveau débrief pour le Grand Prix du Mexique de Formule 1 qui s'est déroulé dimanche dernier. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti ! On commence par le classement de la course avec la 51ème victoire de Max Verstappen en Formule 1. Devant les Wisshamitons et Charles Leclerc, on retrouve Carl Sainz à la 4ème place. Devant Landon Norris, 5ème, George Russell termine à la 6ème position devant Daniel Ricciardo, 7ème. Oscar Piastri termine à la 8ème place, suivi de Alex Albon et Esteban Ocon. Pour la 16ème fois cette saison, Max Verstappen a remporté un Grand Prix de Formule 1. On commence à y être habitué, mais bon là, il a piloté le coude à la portière. Très clairement, ça a été facile cette victoire. Alors, il y a quand même eu le drapeau rouge, où il a dû repartir de la pôle position, ce qui n'est pas forcément le plus simple à Mexico. Mais bon, au 1er virage, il était toujours en tête. Au 1er départ, il partait 3ème, il a profité de l'aspiration, il a très bien décollé. Au 1er virage, il était 1er, et puis après, on ne l'a plus jamais revu. Voilà, 51ème victoire, il bat son propre record de nombre de victoires dans une seule saison, qui était de 15 l'année dernière et qui ont passé au moins de 16 cette saison. Il a encore 3 autres opportunités d'élargir encore plus son record. Il a également Alain Prost au nombre de victoires, 51. Il n'est plus qu'à 2 petites victoires de Vettel. Donc, en fin de saison, à la fin de la saison 2023, il peut très bien devenir le 3ème pilote à avoir le plus de victoires en Formule 1, derrière Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Là, par contre, il va y avoir un gros écart quand même entre le pilote allemand et le pilote néerlandais. Bref, je ne m'étante pas sur Max Erstappen, il n'y a rien à dire, il a gagné facilement. Pas grand-chose à dire. Encore un très bon week-end de la part de Lewis Hamilton, qui confirme une nouvelle fois que les améliorations portées sur la Mercedes vont dans le bon sens, même si pour Russell, c'est un peu plus compliqué en ce moment. En tout cas, le pilote britannique, il a un petit peu eu du mal pendant la qualification. Il ne fait que le 6ème temps. C'est un peu loin au vu de sa Mercedes. Mais bon, le rythme de course est très bon et ça se voit depuis plusieurs Grands Prix maintenant. Déjà au Grand Prix des Etats-Unis, il n'était pas passé loin de la victoire avant de se faire disqualifier. Cette fois-ci, la planche, elle était conforme et Lewis Hamilton termine 2ème une nouvelle fois derrière Max Verstappen. En tout cas, un très bon résultat. Et qui le rapproche un peu plus de cette place de vice-champion du monde face à Sergio Perez. Il n'y a plus que 20 points entre le pilote mexicain et le pilote britannique. Attention, il reste 3 courses et vu la dynamique actuelle, Lewis Hamilton reprend beaucoup de points par week-end sur Sergio Perez. Donc, il peut très bien aller chercher cette place de vice-champion. Franchement, après avoir vécu une saison 2022 catastrophique, voir Lewis Hamilton vice-champion du monde en 2023, c'était presque inespéré finalement. Et il sera peut-être vice-champion du monde sans victoire. Ce qui serait quand même assez incroyable, je pense. En tout cas, très bon rythme avec une belle remontée. Et lui non plus, il a fait sa course tout seul. Il n'a pas été inquiété par Charles Leclerc derrière. De toute façon, il ne pouvait pas aller chercher Max Verstappen. Donc, c'est une très belle 2ème place pour Lewis Hamilton. Un nouveau week-end correct pour Ferrari. Avec, encore une fois, une très belle qualification. Comme d'habitude, sur un tour, cette Ferrari, elle est très bonne. Les Ferrari sont partis en 1ère ligne. Leclerc en pôle, Sainz en 2ème position. Heureusement, au départ, ils se sont fait tous les deux avoir par Max Verstappen. Et au deuxième restart, Leclerc qui s'est fait aussi avoir par Lewis Hamilton. Pour revenir au premier restart, évidemment, il y a cet accrochage entre Charles Leclerc et Sergio Perez. Je pense que c'est plus de la pote de Sergio. Heureusement, ça a cassé une partie de l'aileron de Charles Leclerc. Mais bon, n'empêche, même avec ce problème, il avait un bon rythme, le pilote malégasque. Au moment du drapeau rouge, on lui a changé l'aileron. Puis après, il a navigué en 3ème position. Lui non plus n'a pas forcément été très menacé par Carlos Sainz, qui lui, termine 4ème. Un petit peu comme depuis le début de la saison, Carlos Sainz, on ne le voit pas forcément tout en haut de la hiérarchie. Si ce n'est qu'à Singapour ou à quelques courses de temps en temps. Mais à chaque fois, il est toujours là. Et il score des gros points pour Ferrari, donc c'est pas mal. Et ça, ça permet aussi à Ferrari de rester juste derrière Mercedes. Je crois qu'il y a 22 points d'écart toujours, puisque les deux écuries ont marqué le même nombre de points ce week-end. Et ça, on peut féliciter Carlos Sainz. Parce que face à Mercedes, il y a un 2ème pilote comme George Russell, qui score honnêtement pas beaucoup de points. Ça, c'est important pour la 2ème place au championnat des constructeurs. Maintenant, je pense que ça va être quand même assez compliqué de voir Ferrari en 2ème position. Il faudrait vraiment que Mercedes s'écroule. Mais ils ont quand même un Lewis Hamilton qui est assez costaud, même si Russell est un peu en difficulté. Et puis chez Ferrari, ils ont deux pilotes qui sont performants. Donc la régularité des deux pilotes Ferrari peuvent compenser les très belles performances de Hamilton, couplées à des performances de Russell un peu moins bonnes. En tout cas, il y a toujours cette bataille pour la 2ème place du championnat des constructeurs pour Ferrari. Il ne va pas falloir lâcher. Il reste encore le Brésil, Las Vegas et Abu Dhabi pour aller la chercher, cette 2ème place. Même si ça va être compliqué. Il faut parler aussi de la très belle remontée de Landon Ruiz qui a animé ce Grand Prix du Mexique qui partait du fond de peloton et qui au final termine dans le top 5. Franchement, c'est vraiment dommage qu'il ait raté complètement sa qualification. Il a été sorti dès la Q1 avec un 19ème chrono. Enfin, il n'a eu qu'une seule tentative malheureusement. Du coup, il s'est lancé de la 17ème place après les pénalités de Tsunoda et de Lennstroll. Et depuis cette 17ème place, il avait franchement un superbe rythme. Il a commencé, je crois, son premier relais en soft qui a très bien marché. Il s'est arrêté. Et puis après, il a gagné quelques positions aussi avec la stratégie. Au final, il termine dans le top 5 avec un dernier relais de folie. Franchement, félicitations Landon Ruiz. Mais c'est très frustrant parce que peut-être qu'avec un rythme comme ça, il serait parti plus haut. Il aurait pu clairement viser la 3ème place voire même peut-être titiller Lewis Hamilton. Mais au moins un podium, je pense que ça aurait été faisable pour Landon Ruiz. Dommage que cette qualification ait été ratée. Ça y est, Daniel Ricciardo est bel et bien de retour. Franchement, quel week-end mexicain pour le pilote australien de chez Alphatory. Il a été dans le top 10 à chaque session des premiers essais libres jusqu'à la course, toujours dans le top 10. Franchement, il m'a bluffé. Il a fait un week-end XXL quasiment parfait vu la voiture qu'il a. C'est quand même la 7-8ème force du plateau d'habitude. Et là, franchement, le week-end qu'il a fait, c'est exceptionnel. La qualification, elle est parfaite. Il se classe 4ème entre les deux Red Bulls. Il finit pas loin de Max Verstappen et surtout, il se qualifie devant Sergio Perez. On sait qu'il y a la bataille entre Ricciardo et Perez pour le siège Red Bull pour 2024 ou 2025. Avec l'Alphatory, il se qualifie devant Sergio Perez. C'est un gros coup dur quand même pour le pilote mexicain. Par contre, c'est super pour Daniel. Et puis après, rien à dire sur le rythme de course. Il est resté, je crois, 5ème un bon moment jusqu'au drapeau rouge. Heureusement, après, tout le monde s'est resserré en paquet avec le deuxième restart. Il a perdu un petit peu. Il termine à la 7ème position, mais à la fin, il s'est battu avec la Mercedes de George Russell. Donc, il avait quelques tours en plus. Il pouvait très bien finir 6ème. Franchement, excellent rythme de Ricciardo sur l'Alphatory. Bravo, félicitations. Meilleur résultat d'Alphatory cette saison. 6 points d'un coup pour le pilote australien et pour Alphatory. Il fait remonter la marque italienne à la 8ème place du championnat des constructeurs. Bref, un week-end parfait. Et qui est nuancé en plus avec la course catastrophique de Sergio Perez. Franchement, là, ça met un coup dur pour le pilote mexicain. Par contre, là, l'image de Daniel Ricciardo est clairement redorée avec ce week-end. Maintenant, il va falloir que la semaine prochaine, en tout cas ce week-end, pour le Grand Prix du Brésil, il fasse la même perf. Et là, je pense que le baquet Red Bull peut lui être promis. Attention, c'est pas fini cette guerre entre Perez et Ricciardo. Un grand bravo aussi à Alexander Albon qui scande encore deux petits points. Franchement, je ne sais pas comment il fait pour avoir des performances pareilles aux essais libres. Il était présent. Il a fait deux top 3 sur les trois séances d'essais libres. Malheureusement, il y a un track limit. Il ne peut pas passer par la Q3 alors qu'il avait fait le 9ème chrono. Il pouvait passer. Malheureusement, le track limit, du coup, il ne part que 14ème alors que franchement, il avait un très très bon rythme sur un tour. Voilà juste ce petit bémol de ce track limit qui lui coûte quelques places sur la grille. C'est bien dommage. Mais encore une fois, le rythme de course est très très bon pour le pilote talenté. Bravo, 9ème à l'arrivée. Pour Williams, ça score deux petits points de plus pour assurer la 7ème place. C'est bien. Quand on voit surtout qu'Alfatori, derrière, il marque des gros points. Alfatori serait capable d'aller chercher cette 7ème place face à Williams. Donc, deux points supplémentaires pour Albon. Ça fait du bien. Mais attention, il ne va pas falloir se relâcher parce que derrière, Alfatori, ça pousse les améliorations sur la voiture portent leurs fruits dans la marque italienne. Attention quand même, cette 7ème place, elle n'est pas terminée pour Williams. Il va falloir encore se battre en cette fin de saison. Il y a peut-être encore le Grand Prix du Brésil et à Abu Dhabi, peut-être, où Albon pourrait être performant. Las Vegas, pourquoi pas aussi. On verra bien. À la mi-saison, je crois que c'était à la mi-saison où Albon avait dit que la fin de saison, elle était galère parce qu'il n'y avait aucun circuit qui revenait à la Williams. Au final, il continue à scorer des points, il continue à avoir un très bon rythme. Albon est quand même 13ème du championnat des pilotes avec une Williams. Franchement, chapeau. Je crois que c'est la première fois depuis 2017 qu'un pilote Williams ne s'est pas aussi bien classé dans un championnat des pilotes. Franchement, chapeau Alex Albon. Encore un très bon week-end du pilote Taglandé. Évidemment, on en revient à Sergio Perez. Encore un week-end catastrophique. Et pourtant, en essai libre, il était plutôt pas mal. Il était encore un peu loin de Verstappen. Mais franchement, vu ce qu'il nous a donné la plupart des courses cette saison, son rythme en essai libre était plutôt pas mauvais. Il s'est dit, bon, peut-être que le fait d'être au Mexique lui a fait un petit peu remonter le moral. Bon, malheureusement, en qualification, c'est encore un peu loin, 5ème. Mais encore, c'est pas trop trop mauvais. Il n'est pas trop loin de Verstappen non plus. Il y a quand même un petit gap quand même. Mais par rapport à d'habitude, c'était moindre. Mais encore une fois, il se qualifie derrière Daniel Ricciardo. Ça, c'est un coup dur quand même. Ricciardo, il est quand même sur une alphatorie. Perez, lui, il est sur la meilleure voiture du plateau. Mais bon, vu que Verstappen a raté aussi un petit peu sa qualif, on va dire que 5ème pour Perez, ça passe. Après, Sergio Perez, il prend un très bon départ. Depuis sa 5ème position, il peut très bien prendre la tête de la course à l'extérieur du virage et refaire une Verstappen version 2021. Rappelez-vous, Verstappen avait eu les deux Mercedes à l'extérieur du premier virage. Un déplacement vraiment merveilleux. Perez a voulu faire la même, sauf qu'il a tourné bien avant. Du coup, ça s'est touché avec Leclerc. La Red Bull a décollé et c'était la fin de course pour Sergio Perez. Franchement, c'était encore la faute de Sergio Perez. Clairement, il a resserré bien avant. Il aurait pu tourner bien après puisque le premier virage, il est quand même assez large. Donc, pas besoin de serrer à la corde tout de suite quand vous dépassez à l'extérieur. Surtout quand il y a un 3-tronc parce qu'il y avait quand même Verstappen à l'intérieur, Leclerc au milieu, Perez à l'extérieur. Au final, ça s'est terminé avec un contact. Fin de course pour Sergio Perez, c'est terminé. Et le plus gros coup dur, c'est que Daniel Ricciardo finit 7e avec un très bon rythme de course sur une Alphatory. Ça, ça va faire mal. En plus de ça, Lewis Hamilton revient 20 points de cette deuxième place. On sait qu'Elmite Marco et le management Red Bull vont donner comme objectif de garder cette deuxième place au championnat des pilotes. Attention, parce qu'elle n'est pas assurée cette deuxième place. Clairement pas. Pour après, évidemment, toutes les huées du public mexicain sur Charles Leclerc, avec en plus ce débordement qu'il y a eu dans le stadium, il y a eu une bagarre. Enfin, bref, le public mexicain, une horripile. Franchement, Perez n'est pas bon. Il faut l'assumer. Mais le public mexicain n'a pas l'air de voir que Perez est en grande difficulté cette saison. Ils s'en prennent à Verstappen. Là, ils se sont pris à Leclerc. Je ne comprends pas la réaction des mexicains. Mais bon, vraiment dommage d'être super contre. Voilà, maintenant, je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotés ou constructeurs pour ce week-end mexicain. Vous faites pause si vous voulez voir plus en détail les notes. Et nous, on passe au championnat. Au championnat des pilotes, Max Verstappen est toujours leader, évidemment. Et de toute façon, il est champion du monde. Sergio Perez n'a plus que 20 points d'avance sur Lewis Hamilton. Attention. Carlos Sainz passe Fernando Alonso au championnat à égalité de points les deux pilotes espagnols. Leno Norris est sixième devant Charles Leclerc, septième. George Russell, huitième. Oscar Piastri, neuvième. Pierre Gasly, dixième. Au championnat des constructeurs, Red Bull est champion du monde. Mercedes est toujours deuxième. Attention, il y a toujours ce gap de 22 points avec Ferrari. McLaren est quatrième devant Aston Martin qui a coulé encore une fois ce week-end. Alpine est sixième devant William, septième. Alpha Tori qui fait le gros bond de la dixième à la huitième position. Alpha Romeo qui descend donc neuvième. Et As qui est dernier maintenant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve normalement jeudi pour la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501